Émietté, ratatiné dans les sondages. Elle vient de trouver avec cette curieuse primaire une solution, c'est-à-dire une candidature de plus pour atomiser encore davantage l'offre politique à gauche dans cette présidentielle. Il régnait une petite ambiance école des fans hier soir à l'annonce des résultats, sauf qu'à l'école des fans tout le monde gagne, et que là on voit mal comment faire pour éviter que tout le monde perde. Et pour être sûr de se planter, ils ont donc fait appel à une fine connaisseuse de la défaite de la gauche. Elle ne s'y est d'ailleurs pas trompée hier soir à la fin de son discours dans un lapsus qui a fait rire tout le monde, sauf peut-être Lionel Jospin qui est en conservant la mer Souvenir. Écoutez. Merci d'y croire et merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire en avril 2002. Oups ! Oups ! Avril 2002, l'élimination de la gauche au second tour, vous vous en souvenez. On ne pourra pas dire en tout cas qu'elle ne les a pas prévenus. Que propose-t-elle maintenant ce matin ? C'est là que ça se corse, et entre nous ça témoigne quand même d'une drôle de conception de la politique. Parce qu'au fond, les électeurs de cette curieuse primaire ont choisi de désigner la seule candidate qui n'a pas de programme. Alors ça se sent un peu sur son affiche, regardez l'affiche de Christiane Taubira, qui tutoie quand même des sommets de démagogie. Ce qui compte, c'est vous. Ça s'est senti aussi hier dans son discours. À ça, il y avait tout ce qu'il fallait, comme figure tutélaire de la gauche, d'Olympe de Gouges à Robert Badrater. Il y avait tout ce qu'il fallait aussi comme valeur, comme néologisme, en céssérité, en respect, en responsabilité. Mais pour les mesures, en revanche, on repassera, comme l'a ironiquement tweeté le directeur de campagne de Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. Les poèmes, c'est bien, mais ça ne suffit pas à remplir le frigo. Alors d'accord, elle ne s'est lancée officiellement dans la course que le 15 janvier, mais quand même, on est à 68 jours du premier tour. 69. 69, 69. C'est quand même 68 jours de repartir de demain, c'est vrai. C'est quand même un truc sérieux, la présidentielle. Mathieu, elle a promis d'appeler aujourd'hui tous les autres candidats pour leur proposer de faire l'union. Mais en fait, ils l'ont déjà répondu. Ah ben, ils l'ont déjà répondu, qu'elle sera sûre, sa facture téléphonique ne va pas exploser. Puisque Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo ont tous réagidé hier soir pour expliquer que ça ne change rien pour eux. D'ailleurs, ils avaient demandé que leur nom soit retiré de la liste. Bref, c'est non, non et non. Même la militante, alors là, c'est là où ça devient amusant, Anna Agueb-Porterie, qui, elle, était partisane de cette primaire, qu'elle s'est présentée, qui est arrivée en dernière position, lui a raccroché au nez avant même qu'elle ne l'appelle, puisqu'elle a annoncé dans un tweet hier soir qu'elle voterait pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, quand les joueurs de la partie ne respectent même pas la règle, c'est que ce n'est même plus un jeu, mais une farce. Merci. Merci.